La maison de Haute-Joaillerie Chaumet est née à la fin du XVIIIe siècle sur la place Vendôme. Elle a développé son activité, elle a fait venir des grands artistes qui ont créé ces trésors qui sont représentés autour de nous. Mais elle va être en travaux pendant quelques temps et pendant pratiquement une année, elle déménage, rive gauche, sur le boulevard Saint-Germain, le temps de quatre expositions successives et le temps, bien sûr, de se faire une beauté, place Vendôme, où elle retournera par la suite. Alors nous avons deux invités, exceptionnellement aujourd'hui, Claire Gannet, qui est directrice du patrimoine chez Chaumet, et Marc Jansson, qui est botaniste, et vous comprenez le lien avec les images qui sont autour de nous, puisqu'il est commissaire d'une exposition autour de la nature. Alors commençons d'abord par le patrimoine de la maison Chaumet. C'est quoi ce patrimoine ? Des dessins, des œuvres, des bijoux ? Eh bien c'est tout cela. Le patrimoine de la maison Chaumet, c'est évidemment avant tout des pièces de joaillerie, à environ 300, qui sont composées de diadèmes, des grettes, de broches, de bagues, donc les objets qui font tant rêver les hommes et les femmes. Et comme vous l'évoquiez aussi, au-delà des objets, il y a une grande collection de dessins, 60 000 dessins, donc on est vraiment la première collection graphique internationale en joaillerie, auxquelles s'ajoutent également des photos, des photographies, puisque la maison a très vite senti que conserver le geste de création et jusqu'à la photographie de l'objet fini, eh bien c'était une ressource inouïe pour le présent et l'avenir. Alors vous avez une collection de diadèmes qu'on a pu voir il y a quelque temps, je crois que c'était l'année dernière au Salon du dessin, où il y avait les dessins préparatoires et les œuvres préparatoires aussi, aux bijoux. Comment ça s'est fait ? En fait, c'est depuis le début, on garde tout, vous achetez des pièces qui peuvent passer sur le marché, comment est constituée cette collection ? Alors, depuis le début, tout est gardé en termes de dessin, vraiment le premier créé fondateur de la maison, vraiment a eu cette grande innovation de tout préserver dans le geste, et donc tous nos dessins, nous les avons tous. J'ai oublié de mentionner qu'au-delà des dessins, nous avons toutes les archives, archives avec les livres de visite, les livres de perles, les livres de pierre, qui sont... Les coûts. Les prix de vente. Exactement, avec des secrets, évidemment on se doit des enjeux de confidentialité quand on arrive sur la période plus contemporaine. Et alors, les dessins, toute la matière intellectuelle, nous avons tout, et pour ce qui est des objets, les diadèmes, les objets joailliers, là évidemment, nous en avons une grande partie et nous avons certains grands chefs-d'œuvre, et puis après, nous sommes toujours évidemment à la recherche de pouvoir enrichir et élargir notre patrimoine. Alors, la première exposition sur le boulevard Saint-Germain, donc votre adresse éphémère, rappelons-le, va être consacrée à la littérature, puisqu'il y a des liens entre les grands écrivains français et la maison Chômé. Oui, notre première exposition au 165 boulevard Saint-Germain, qui s'intitule « Brillantes écritures », a comme objet de s'interroger sur les liens de la maison Chômé avec l'univers de la littérature, puisqu'on a, grâce aux archives, pu, dans une chasse au trésor passionnante, pu découvrir tous les liens des auteurs qui ont cité les grands créateurs de la maison, Fossin, Morel, Chômé, tous les grands noms de cette maison, des grandes personnalités littéraires qui ont pu être également clientes. Donc, on a vraiment eu des très grandes découvertes avec des grands noms littéraires qui vont de Balzac à Musset, à Prosper Mérimé, Alexandre Dumas. Enfin, le visiteur aura, je pense, de très, très belles surprises. Et alors, comment est-ce que, dans l'espace, on arrive à faire un lien, parce que c'est quand même assez compliqué d'imaginer, des textes de grands écrivains, même Balzac ou même Marie-Laure de Noailles, je crois, présentes dans cette liste, et des objets eux-mêmes, parce qu'on n'a pas forcément le bijou, ou même dans le texte, il n'est pas précisé c'est tel ou tel bijou. C'est quand même un peu compliqué, non ? Alors, parfois, on a le bijou, et alors là, on peut faire le lien visuel, mais les livres de visite sont une mine. Si on prend l'exemple, par exemple, de Louise de Villemorin, les amis de Louise de Villemorin, et pas des moindres, les Gallimards, Edmond Charleroux, lui ont offert un très joli sac, objet de joaillerie, et là, le sac, nous ne l'avons pas, mais nous avons le livre de visite, avec à la fois la commande de ses amis, et puis tous les allers-retours, puisque Louise de Villemorin a beaucoup, beaucoup utilisé ce sac, si on prend cet exemple, eh bien, on voit dans le livre de visite, toutes les fois où elle est venue le faire réparer, parce qu'elle le remplissait tellement, qu'elle l'usait. Ça, c'est évidemment, pour nous et pour le visiteur, des liens très concrets, qui sont, pour le coup, très parlants. – Alors, votre activité est énorme, puisque vous avez cette exposition consacrée à la littérature, puis, pendant le Salon du dessin, une exposition sur la nature, d'où la présence de Marc Jansson, d'où la présence de ses dessins floraux, enfin, de la joaillerie florale, quasiment, et c'est cette exposition du Salon du dessin qui va venir ensuite, dans vos locaux, du boulevard Saint-Germain. – Oui. – C'est ça ? – Jean-Marc Monsvel, notre directeur général, a vraiment souhaité, comme seconde exposition, que nous mettions en avant les liens extrêmement forts de la maison chômée avec la botanique, qui est vraiment intrinsèque à l'histoire de la maison, puisque notre première grande personnalité féminine qui a inspiré cette maison, qui est l'impératrice Joséphine, était elle-même une grande botaniste, et que le lien, depuis, le fil n'a cessé d'être tissé entre les rapports de la nature, au départ dans son état sauvage, jusqu'à son état le plus architecturé par l'homme. – Alors, Marc Jansson, vous, vous êtes botaniste, vous travaillez sur cette exposition. Est-ce qu'on a de la fidélité entre le dessin botanique et la réalisation joaillière ? Est-ce que, vraiment, il y a un rapport où c'est plutôt imaginaire, ces fleurs sont simplement le fruit de la poésie des artisans, ou bien il y a vraiment un lien intrinsèque ? – Non, absolument. C'est ce qui fait aussi la richesse et le côté fascinant de ce fonds pléthorique, ce fonds très important, c'est qu'on a vraiment toutes les étapes. C'est-à-dire qu'on a vraiment des dessins d'observation qui sont très fidèles, on a des dessins qui appartiennent à l'école de Redouté, donc quelque chose de vraiment naturaliste, fondamentalement naturaliste. Et puis, on a aussi toute une évolution de ces traits les plus spontanés, les plus naturalistes, vers quelque chose qui est de l'ordre du préparatoire pour la construction du bijou. Donc, on a vraiment ces dessins de nervure, ces dessins de feuilles très naturels et qui, petit à petit, vont laisser la place à des bijoux, à des perles, à un côté très certi qui fait que ce fonds est vraiment très intéressant puisqu'on a toutes les étapes à la fois de la pensée à la réalisation. Et alors, est-ce qu'on sait si justement les artisans qui travaillaient chez Chomé avaient une formation académique ou bien botanique dans ce cas-là, ou bien c'était à partir de dessins ou de gravures existantes où ils répercutaient finalement dans leur dessin préparatoire ce côté un peu scientifique du dessin ? Ce que l'on peut imaginer, c'est que comme beaucoup d'artistes à l'époque, le monde de la nature, Claire évoquait l'impératrice Joséphine tout à l'heure, c'est vrai qu'en ce début de 19e siècle, l'histoire naturelle est portée très haut. Et ce qui est fabuleux et c'est aussi ce qu'on essaye de retrouver dans cette exposition aujourd'hui, c'est de retrouver cet esprit où l'histoire naturelle était portée très haut par sa valeur en tant que science, mais aussi dans toutes les transpositions que l'on pouvait faire de cette histoire naturelle dans le domaine des arts décoratifs comme dans le domaine de la joaillerie. Donc l'histoire naturelle était évidemment une source d'inspiration pour tous ces artisans, tous ces joaillers, tous ces experts, tous ces gens dans les ateliers, mais ils savaient la voir aussi avec un regard de professionnel qui la transpose sous une forme différente. Et alors, qu'est-ce qu'il y aura dans l'exposition ? Les dessins, vous parliez tout à l'heure, Claire, de vos archives, donc j'imagine qu'elles vont venir, et est-ce que l'on a le lien direct dessin préparatoire des bijoux terminés ? Absolument. Encore une fois, on retrouvera des dessins correspondant exactement à des œuvres de joaillerie, des bijoux qui seront présentés dans l'exposition. Et puis on a aussi toute cette collection de maïchors, plus de 500 maïchors qui seront aussi montrés aux visiteurs pour avoir à la fois un ode à la nature dans ce qu'elle a pu représenter comme inspiration, mais aussi un hommage à tous ces gens qui dans les ateliers s'inspirent et façonnent en différentes étapes jusqu'à l'obtention de la magie du bijou une fois achevés. Et alors, est-ce qu'on arrive à savoir s'il y a des pierres précisément choisies pour ces objets un peu naturalistes, enfin qui parlent de nature ? Est-ce qu'il y avait des pierres particulières qu'on utilisait ou bien le diamant était exclusivement employé par chacun ou il y a des périodes qui se suivent avec différents matériaux ? Alors, par rapport aux périodes, je ne suis malheureusement pas encore assez expert pour vous répondre de façon précise, mais ce qui est évident, c'est qu'on a une grande gamme dans les pierres, mais aussi dans les perles. Il y a beaucoup de dessins de pierres de conche qui seront présentés. On a vraiment transposition de toute cette diversité de la nature dans la transposition culturelle en quelque sorte du bijou et en utilisant aussi toute la diversité minérale à la disposition des joaillers. Et alors, Claire, peut-être que ça nous permettra à la fois de faire la transition entre cette exposition florale et vos archives. Vos archives sont riches de quoi ? Et particulièrement d'une période ou de toutes les périodes ? On a toutes les périodes. Depuis la fondation de la maison en 1780, c'est toute l'histoire de France via nos archives que l'on peut lire. Et si on revient au-delà des archives à nos collections, les dessins étant vraiment part entière de nos collections, le gouaché qui est utilisé sur les dessins permet vraiment de comprendre tout de suite par le geste et la couleur qui est utilisé la pierre. De manière très physique, on comprend tout de suite si c'est un saphir ou une turquoise, par exemple, si on est sur les tonalités de bleu. Et alors, pour revenir à votre question sur les archives, vraiment, on a vraiment ces différents objets qui témoignent les livres de factures, les livres, comme je le disais, de visites, qui témoignent aussi de tous les plus grands clients avec les grands artistes, les grandes personnalités diplomatiques qui nous apprennent beaucoup de choses au-delà de la période des arts décoratifs aussi de la société dans laquelle on vivait. J'imagine que vous allez pouvoir décliner plein d'expositions parce qu'en fait, il y avait des sources d'inspiration un peu de tout... On faisait feu de tout bois. Vous avez totalement raison. Les sources d'inspiration et de ce qu'on va pouvoir dénicher dans ces archives sont inépuisables. Bon. Alors, en attendant de les épuiser, même s'il faudra beaucoup de temps, rappelons peut-être l'adresse. Donc, chômer cette adresse éphémère 165 boulevard Saint-Germain, c'est donc l'adresse pendant une année ? Oui. Une année, avant la fin des travaux et dès que les travaux seront terminés, on retournera, on rebasculera à Rive-Droite. Réouverture janvier 2020. Parfait. Et alors, les expositions Brillantes Écritures a lieu du 22 février au 1er avril et Dessins de nature, c'est après le Salon du dessin, donc à partir du 19 avril et jusqu'au 15 juin. Voilà, vous savez tout. Désormais, allons tous chez Chômer. Merci. Merci beaucoup. Merci de vous voyez. Sous-titrage ST' 501